Salut c'est Kim, bienvenue dans cette nouvelle liste des prénoms du dimanche, on est dans le même décor que la semaine dernière. On n'est plus cosu, on est dans le canapé, on discute ensemble, on partage sur les prénoms, n'hésitez pas dans les commentaires à me soumettre des prénoms. Il y a quelques semaines on a parlé des prénoms qui viennent de la flore, des arbres, des arbustes, etc. Aujourd'hui on va parler des prénoms qui viennent de la faune. C'est parti ! On commence très fort, c'est parti avec un prénom féminin que j'adore, qui est magnifique, c'est Elaya. Est-ce que vous connaissez ce prénom ? Elaya, ça veut dire hirondelle en basque. Et il ne fait qu'augmenter 160 naissances en 2019 quand même. Elaya. Un autre prénom féminin, Isatis. J'adore son début en Y. Ça fait référence au renard Isatis. C'est un renard polaire. Donc il s'écrit avec un I mais je trouve que le prénom avec un Y s'aime bien. Il est très 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 rare en France ce prénom. Il a déjà été donné mais c'est très rare. Isatis. On continue avec un prénom qui pour moi est plutôt mixte. Même s'il est donné aux filles en France, c'est le prénom fauve. Il a été beaucoup popularisé depuis qu'on a vu apparaître la danseuse fauve auto sur une émission de télé. Et du coup il est donné à des filles. Mais je trouve qu'à la sonorité ça peut être tout à fait mixte. D'ailleurs on dit un fauve. Donc il existait depuis les années 80 à peu près mais il était très très rare et pas donné chaque année. Et donc depuis les années 2010 il est beaucoup plus donné. Ça reste un prénom rare évidemment. Il faut quand même pouvoir le porter. C'est assez fort comme signification. C'est un prénom de même de caractère fauve. On continue avec un autre prénom mixte plutôt donné aux garçons. C'est le prénom Swan. Il se trouve avec un N ou deux N. Donc Swan c'est le signe en anglais. L'animal c'est le signe. On l'avait déjà évoqué ce prénom dans la liste des prénoms de mes youtubeurs préférés. Je vous remettrai également la fiche quelque part. C'est comme ça que ça va être le youtube Swan Péry C.L. C'est avec deux N. Le prénom il est apparu à peu près dans les années 80 en France depuis le film Un amour de Swan. Donc c'est pas si récent que ça. Même si les prénoms un peu anglophones sonnerissants, celui-là n'est pas tellement. C'est Swan. Le prénom suivant je suis sûre qu'il va vous plaire. Il est masculin. C'est le prénom Gauvin. Il sonne très français. Pourtant c'est un prénom d'origine celte. C'est le faucon en celte. Ça peut être une bonne alternative Gauvin à des Gabin ou Gaspard qui sont peut-être un peu trop entendus. Maintenant on garde cette sonorité qui commence en G. Et effectivement il est de plus en plus populaire. C'est Gauvin. On continue avec un prénom rare. Féminin. Circé. On le trouve parfois aussi orthographié avec deux E à la fin. Mais c'est encore plus rare. C'était une divinité grecque qui était représentée par un faucon. Il y a un petit peu des vibes aussi de Game of Thrones si vous avez regardé. De sorcière un peu circée. Mais orthographié comme ça tout simplement. Je trouve que c'est encore plus facile pour l'enfant, pour l'entourage. La prononciation est simple. Et c'est très joli. Circé. On continue avec les prénoms masculins qui sont tirés du lion. Ceux-là ils sont de plus en plus populaires. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une tendance lion en ce moment. D'ailleurs côté fille également. Donc là je parle de Léo. De Léonce. Léonce également. Augmente. Et Léonie côté fille. Mais c'est aussi le cas avec Léonidas. Léonard. Léon. Voilà. Donc tout cela ça vient de Léo qui veut dire le lion en latin. Et tout ça fonctionne plutôt bien en ce moment. Un autre prénom qui vient du lion. Mais cette fois-ci côté grec. C'est Cléandre pour les garçons. Même côté grec. Il est en os. Et les gens adorent. Cléandre. Lui ça fait à peu près trois ans qu'il est en train de remonter. Mais il reste beaucoup plus rare qu'un Léonard par exemple. Cléandre. Côté fille. Un prénom plus original que le prénom Lou. Qui est mixte. Et qu'on a beaucoup beaucoup entendu ces dernières années. Le prénom Louve est en train d'arriver. Louve pour une petite fille. Celui-là est à la hausse. Et ça peut être un petit peu plus original. Plus singulier que Lou. C'est Louve. Le prochain prénom il est masculin. C'est le prénom Adler. Adler. Moi je trouve qu'il sonne plutôt très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pourtant il n'y en a pas eu depuis les années 90. Adler. C'est un prénom qui vient du germanique. Qui veut dire aigle. En plus une belle signification. Moi quand on dit l'aigle je pense à la puissance etc. C'est Adler. Poursuivons avec un nouveau prénom masculin. Orso. Orso ça vient du latin. Ça veut dire ours. Orso il est à la hausse. Voilà c'est pour les garçons. On a une sonorité haut qui sonne assez masculine. Il est court. Il fonctionne. C'est Orso. On continue avec des prénoms masculins. Je dis des prénoms parce que je vais vous donner des petites variantes. De Rudy. Rudy avec deux D. Orandi. C'est des prénoms qui viennent du germanique. En fait du terme qui signifie loup mais en germanique. Donc pareil moins courant que juste loup avec un P par exemple pour un garçon. On peut avoir Rudy. Rudy il est un peu en décroissance. Le pic c'était plutôt dans les années 80. Là il est deux mois en un moment donné. Pourtant sa sonorité n'a pas changé. C'est toujours la même. C'est Rudy. On poursuit avec un petit prénom féminin que j'ai imaginé mais qui n'est pas encore attribué en France. C'est le prénom Foxy. Je suis sûre qu'il existe outre-mer. Je n'ai pas cherché mais ça me paraît évident qu'il existe outre-mer. Ça vient de Fox qui est le renard. Et avec cette terminaison en IE. Je trouve ça très mignon. Donc pour une petite fille. Foxy. On poursuit avec un prénom féminin. Très très ancien prénom. C'est Colombe. Il avait connu un retour fulgurant en 2008 à peu près. 2008-2010. Et là il est de nouveau en décroissance. Donc sur une dizaine d'années il a été de nouveau assez populaire. Et là il commence à redécroître. En 2019 il y a eu 60 petites colombes qui sont nées. Et on termine avec un prénom masculin. Aslan. Sonorité assez douce. C'est le lion en turc. Aslan. 43 naissances l'an dernier également. Donc on n'est pas loin des chiffres de colombe pour les filles. C'est Aslan. Et lui par contre est à la hausse. De plus en plus populaire. Donc on devrait l'entendre de plus en plus autour de nous. Aslan. C'est tout pour cette liste de prénoms du dimanche. Abonnez-vous pour continuer à me soutenir. Ça me fait super plaisir. Si vous avez une liste que vous voudriez voir en particulier. Suggérez-la en commentaire. Je serai ravie de vous lire. Je vous dis à la semaine prochaine. Et portez-vous bien. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501